Je ne vous autorise pas, Marine Le Pen à Paul Mirabel par Apolline de Malherbe Le mercredi 12 avril 2023, Apolline de Malherbe recevait Marine Le Pen pour sa fameuse interview politique. Dans la matinale co-diffusée sur BFM TV et RMC, la présentatrice s'est laissée aller à une comparaison étonnante entre la présidente du Rassemblement National et un humoriste. Comme souvent, les interviews d'Apolline de Malherbe dans sa chronique, l'interview politique, diffusée sur BFM TV et RMC, sont particulièrement animées. Le mercredi 12 avril 2023, la journaliste recevait Marine Le Pen dans un contexte tendu autour de la réforme des retraites. La présidente du Rassemblement National a sans surprise prêché pour sa paroisse, nous avons mis sur la table l'intégralité des propositions qui étaient les nôtres. Les Français y adhèrent, et aujourd'hui, ils se rendent compte que tout ce qu'on leur a dit est en train d'arriver. Ils se disent que le Rassemblement National sont ceux qui sont le plus lucides. Qui ont fait les bonnes analyses et qui aujourd'hui proposent les bonnes solutions. Avant de rajouter, les Français veulent de la fermeté, de la pugnacité, et ils veulent une direction. Et c'est ce que représente aujourd'hui, avec de la solidité, le Rassemblement National. Un ton ferme employé par Marine Le Pen qui est certainement dû en partie à la comparaison aux effets de quelques minutes avant par Apolline de Malherbe envers la fille de Jean-Marine Le Pen. Est-ce que vous avez vu LOL ? Vous voyez ce que c'est LOL ? LOL. C'est cette série qui cartonne sur Amazon. Le principe, c'est grosso modo un loft. Et la règle, c'est que si on rit, on sort, entame alors la journaliste. Avant d'enchaîner, vous me faites penser à Paul Mirabelle. Paul Mirabelle, c'est cet humoriste qui ne fait rien, c'est-à-dire que pendant toute la série. Il les passe partout, il fait de temps en temps une petite pichenette pour faire tomber un adversaire. Sinon, il ne prend aucun risque et ça marche, parce qu'il arrive en finale. Est-ce que c'est ça votre stratégie ? Ce n'est pas très glorieux. Mais c'est peut-être ça votre stratégie, ne pas faire grand-chose quoi. Il n'en fallait pas plus pour que l'ancienne conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais rétorque fermement à ses propos, mais je ne vous autorise pas à dire cela. Car c'est totalement faux. C'est ce qu'a écrit un certain nombre de journalistes. Mais c'est un mensonge. La réalité, c'est que nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour lutter contre cette réforme des retraites. Un face-à-face quelque peu ou le... Sous-titrage Société Radio-Canada